Donc, les auditeurs, avez-vous un bon comportement financier? 819-376-169. C'est un peu le dossier qu'on va aborder avec Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Troivières. Bonjour. Bon après-midi, Marc-André. Bon après-midi. Donc, effectivement, quand je suis tombé sur cet article-là, je me suis dit, soit je vais vraiment me faire peur parce que je vais me rendre compte que je pourrais vraiment être meilleur ou encore ça va me conforter dans mes affaires. Finalement, je suis un peu dans le milieu, mais quand même, quels sont les trucs qu'on peut développer qui englobent notre quotidien, mais qu'on pourrait améliorer et faire en sorte d'améliorer également l'épaisseur du portefeuille? Oui, c'est une bonne question, Marc-André. C'est un petit peu ça le but de l'article. C'était de faire ressortir cinq petits trucs. On aurait pu en prendre d'autres. Puis peut-être que vos histoires aussi ont des trucs qu'ils appliquent et qui leur vont bien. Mais cinq petits trucs à la portée de tout le monde pour, à quelque part, se donner une chance pour arriver à boucler son budget, puis arriver à ne pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne finalement. Puis, tu sais, je vous dirais, Marc-André, ça l'a portée de tout le monde dans le sens où tout le monde est capable d'équilibrer son budget. Tu sais, c'est instinctif à quelque part. À titre de comparaison, un écureuil, il est capable de gérer ses noisettes pendant l'hiver pour ne pas en manquer. À quelque part, l'être humain, on est instinctivement capable, non, on serait supposé être instinctivement capable de gérer ses ressources pour ne pas en manquer. Donc, c'est sûr que là, quand on est dans le monde de la consommation, il y a plein de pièges qui nous sont tendus, des pièges cognitifs qui s'adressent à nos faiblesses et qui font des fois qu'on dépense plus qu'on devrait. Donc, c'est pour ça que, à titre d'exemple, il y a des petits trucs qu'on donne aux gens. Le premier truc pourrait être d'effectuer les paiements d'hypothèque aux deux semaines plutôt que de les faire à chaque mois. Donc, par défaut, souvent, les gens font le paiement hypothécaire à chaque mois. Ça fait qu'il y a 12 paiements qui passent dans l'année. Bien, ce même paiement-là, si vous le divisez par deux, puis que vous le faites en sorte qu'il soit pris dans votre compte de banque à chaque deux semaines, bien, vous ne verrez pas de différence. Mais ce qui va arriver, c'est que vous allez faire deux paiements de plus par année. Donc, vous allez faire 26 paiements au lieu de 24. Ça n'a l'air de rien, mais sur un amortissement, sur une hypothèque qui dure 25 ans, on va en venir à rembourser son hypothèque trois ans plus tôt, juste avec ce petit truc-là qui ne coûte pas plus cher en bout de ligne. Donc, on double la statistique, finalement. C'est un peu ça. Bien, c'est qu'en ayant deux semaines, à chaque année, il y a 26 paiements qui vont être faits plutôt que 24 paiements sur une base mensuelle. Parce qu'on sait qu'on n'a pas exactement 24 semaines dans une année. Il n'y a pas 24 périodes de deux semaines dans une année, mais plus de 26. Un autre truc, c'est que beaucoup de gens le font regrouper vos fournisseurs de services, surtout au niveau de la télécommunication. Tu parlais tout à l'heure des factures Internet et tout ça. Bien, c'est bien sûr que le premier truc, c'est de regrouper ça chez le même fournisseur. Donc, trouvez-vous un fournisseur, essayez d'y mettre tous vos produits, Internet à la maison, le câble, la télévision, le téléphone cellulaire, pour profiter d'économie ou de rabais parce qu'on a plusieurs services chez le même fournisseur. Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, il faut les magasiner, ceux-là, les fournisseurs. Oui, bien, il faut les magasiner, mais, tu sais, magasiner et regrouper. Si vous ne faites ni un ni l'autre, puis que vous êtes dispersé, puis que vos produits de télécommunication sont chez trois fournisseurs différents, c'est dur de demander un rabais parce qu'on a une facture élevée chez quelqu'un. Alors, on se répartit finalement sur plusieurs fournisseurs. Justement, est-ce que... Pour plusieurs, il faut les rappeler souvent, puis de renouveler des rabais. C'est ça. Ça vaut la peine. Des fois, c'est des coups de fil. C'est plate, ces maudits coups de fil-là. Je déteste le faire aussi, mais tu te rends compte qu'après 15 minutes, tu as sauvé, je ne sais pas moi, 20 pièces par mois pour 24 mois. Bien, faites-le le calcul, c'est énorme ce que ça a rapporté, ce coup de fil-là. C'est ça, c'est la question que j'allais poser, c'est-à-dire que les fournisseurs ou les entreprises qui, justement, distribuent les services préfèrent vraiment, au lieu de perdre le client, lui donner un anan en bon québécois. Bien oui, puis c'est comme ça leur modèle d'affaires. C'est plate à dire, mais celui qui n'appelle pas, puis qui chiale pas, puis qui ne quête pas, j'aime pas l'expression quête, mais qui ne demande pas ces rabais-là, les aura pas. Par défaut, on ne les a pas ces rabais-là. Par défaut, si on ne se manifeste pas, on paye le gros prix, bien clairement. Et là, en appelant, effectivement, c'est dans leur modèle d'affaires, eux, que si tu chiales un peu, puis tu dis que ta facture est élevée, puis que tes services sont tous au même endroit depuis longtemps, c'est convenu dans leur modèle d'affaires qu'ils vont donner un rabais, souvent un bon rabais qui va durer 12 mois, 24 mois. Et faites le calcul, comme je disais tout à l'heure, on vous donne 9 piastres de rabais par mois, faites ça pendant 24 mois. Votre coup de fil, là, qui a pris 30 minutes à faire avec un peu une période d'attente bien plate, là, mais c'est drôlement payant de l'avoir fait. Oui, OK. Tu parlais tout à l'heure d'achat impulsif, Marc-André. Oui. Effectivement, les études donnent un petit truc, là. C'est l'idée de... parce que je ne veux pas m'étirer sur l'idée du budget, mais c'est sûr que c'est la clé. Les gens qui font un budget, parce qu'on sait que les rentrées d'argent, les revenus que l'on fait, c'est une donnée qui est fixe, on peut difficilement jouer là-dessus. Mais sur quoi on a le contrôle, c'est nos dépenses. Et un budget aussi simple, soit-il, il n'a pas besoin d'être compliqué, où on peut dicter, dans le fond, à quel endroit on va envoyer nos dépenses, toujours en se donnant une marge de manœuvre, en se donnant le droit, des fois, de ne pas le respecter, en se donnant le droit, des fois, de dépasser un peu sur l'achat d'une poutine, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pas grave, mais minimalement avoir une ordre d'idée d'où on met notre argent. Mais c'est sûr que ça, c'est le point de départ. Mais après ça, je parlais d'achat impulsif, les études disent que si vous êtes devant un achat qui n'était pas prévu dans votre budget, c'est ça un achat impulsif. Il n'était pas supposé avoir lieu, cet achat-là. Tu donnais un exemple d'un spectacle tout à l'heure. C'est de retarder la décision de 72 heures. Donc, prenez 72 heures pour y réfléchir. Puis 72 heures après, reposez-vous la question, est-ce que je fais encore cet achat-là? Peut-être que vous allez répondre que oui. Puis si vous répondez oui, honnêtement, ce n'est plus l'émotion qui parle. Parce que vous avez eu le temps de laisser passer la période émotive. Puis là, c'est plus rationnel, c'est plus pensé. Puis peut-être que vous allez faire l'achat aussi, mais peut-être que vous ne le ferez pas, bien sûr. Oui, exactement. Et pourquoi 72 heures? Est-ce qu'on le sait au lieu de 48, 24, 36? Je pense que ce serait aussi bon, Marc-André. L'idée, c'est de laisser passer du temps. Oui, parce qu'à ce moment-là, on devient plus rationnel. On prend le temps pratiquement de calculer combien ça va nous coûter puis ce qu'on avait disponible, même si on dépasse. Des fois, on a un petit espace, un petit tampon. Exactement. Dans le budget, souvent, on peut se prévoir un petit poste surplus ou autre ou au cas où. Est-ce qu'on veut vraiment utiliser ce poste-là pour le spectacle qui vient de sortir? Effectivement, c'est l'idée d'enlever l'aspect émotif. Parce que vous savez, les commerçants jouent beaucoup sur cette corde-là. Ils savent qu'on est des gens émotifs. Ils nous tentent des pièges, souvent des pièges cognitifs qui font que notre émotion prend le dessus. Finalement, on est un peu notre pire ennemi en termes d'acheteurs. Donc, si on est capable de contourner ça au moins puis de ne pas agir de façon émotive. Oui, parce que moi, je suis vraiment le pire là-dedans. Je vois quelque chose, je le veux, c'est maintenant. Puis, let's go en ligne ou let's go dans le magasin. Je suis probablement le pire exemple de ça. Mais effectivement, il faut savoir se parler. On est directement dedans, cette période-là. Les deux premiers mois de l'année sont déterminants? Oui, les deux premiers mois de l'année sont déterminants parce que toute notre consommation est basée sur un mode mensuel. Donc, toutes nos dépenses reviennent à chaque mois. Nos factures reviennent à chaque mois. Donc, finalement, on trace la ligne pour l'année entière dans les deux premiers mois. Donc, souvent, c'est un bon test, ça. Les deux premiers mois ou les trois premiers mois, on dit, je vais faire un peu plus attention à ci, un petit peu plus attention à ça. Je vais essayer de faire un budget très approximatif. Est-ce que c'est suffisant pour me diriger, pour ne pas être un bateau qui a une destination, qui est dirigée, qui sait où s'en va, par opposition à quelqu'un qui n'a aucune idée où va son argent? C'est au feeling. Puis, des fois, il se rend bien compte qu'il en dépense trop. C'est comme ça, quand on est quelqu'un qui agit sans budget, on est un peu comme un bateau sans gouvernail. C'est le vent puis la marée qui décide, les tentations d'achat qui nous guident sans plus. Donc, si on prend ces bons comportements-là dans les premiers mois, c'est prouvé qu'après ça, on va fonctionner dans ce mode de dépense-là qui est bon pour nous. OK. Donc, ce n'est pas un effort à chaque mois. Oui, je comprends. C'est de partir la roue qui est le meilleur investissement. Après ça, ça y va tout seul. On part de la bonne façon et le reste s'ensuit. Ben voilà, exactement. Et il y a aussi l'option de se lancer un défi d'épargne. Ça, j'ai l'impression que ça peut être à la fois compétitif, mais difficile à amener à terme. Mais tu sais, tout à l'heure, quand je disais faire un budget assez simple puis je crois que c'est à la portée de tout le monde, donc on prend les revenus qu'on gagne, notre salaire net à toutes les deux semaines ou à chaque mois qu'ils rentrent dans le compte de banque puis après ça, on décide où on va envoyer cet argent-là, dans quel poste de dépense on va envoyer cet argent-là et on y va, je le répète, avec une marge, on y va à peu près. Ce n'est pas l'exactitude qui est importante à ce niveau-là, c'est juste pour nous diriger. Et il y a un poste qui doit être de l'épargne. Ce n'est pas un luxe faire de l'épargne. Ce n'est pas un luxe mettre de l'argent de côté pour les études des enfants ou pour notre retraite ou pour un toit qui va défoncer parce qu'il y a trop de neige. Je vous entendais parler de tout ça. Ce n'est pas un luxe, cette colonne-là, où on doit à chaque mois consacrer une partie de notre argent à de l'épargne. Tout le monde devrait le faire. Je parlais de l'instinct des animaux. Un écureuil qui ne met pas des noix de côté pour l'hiver. Donc, instinctivement, notre survie en dépend. Donc, il faut aussi prévoir, à la portée de notre budget, bien sûr, un petit poste où on va mettre de l'épargne de côté. Très intéressant. Moi, j'ai pris plusieurs notes. Je suis sûr que les auditeurs et auditrices ont fait la même chose. Merci beaucoup, Nicolas Boivin. C'est un plaisir, Marc-André. Merci, à bientôt. Au revoir. Nicolas Boivin est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-en-Rivières. Merci.